C'est trop, mais comment ça veut dire ? Il transpire ! Il transpire beaucoup ! Mais ça va là ! C'est très important ! Mpoche explique que c'est le deuxième stupa le plus important au Népal, après Bodanath, bien sûr. Donc, ce stupa, en fait, en voici l'origine. A l'époque, à cet endroit-là se situait un lac, un grand lac. Et un jour, spontanément, un grand lotus est apparu sur ce lac. Manjouchri eut la vision, quelques temps après, de ce lotus. Il se rendit sur les lieux et, avec son épée, traça un sillon dans la terre par lequel l'eau du lac s'est écoulée. Les feuilles du lotus se sont transformées en une colline. Les pétales du lotus se transformèrent en le stupa. Ce fameux stupa de Suayangbu. Voilà. Donc, ce stupa également est très, très important parce qu'en fait, il accueille les cinq bouddhas des cinq directions. Avant d'arriver à ce stupa, il faut gravir 365 marches. Creation. Voilà. La ... ... ... Sous-titrage ST' 501